Il suffit de passer le pont. Bonjour à tous, nous sommes en direct de l'hôpital Necker, comme toutes les semaines, comme tous les lundis. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Corinne Debréilly. Bonjour. Merci beaucoup de vous être déplacé pour venir nous rendre visite et venir parler aux enfants et aux jeunes qui sont ici à l'hôpital Necker. Pour rappel, l'association Celui qui souffle propose ses émissions toutes les semaines pour présenter un métier, des métiers, une passion, des passions à tous les enfants qui sont là. Et aujourd'hui, nous avons une biographe, auteur-biographe, et c'est la première fois que je reçois une biographe. Donc je suis très content de découvrir ce métier. Et donc on va parler de tout ça, on va parler aussi d'écriture, puisque vous écrivez évidemment aussi de la fiction. Donc on parlera de ça, et puis peut-être aussi de votre travail d'enseignement des langues, si j'ai bien compris. Oui, le français, l'anglais, et je suis aussi germaniste. Donc on parlera de tout ça. Et avant toute chose, mon petit jeu habituel, qui s'appelle La Minute pour parler de soi. Donc vous avez une minute, montre en main, pour nous dire ce que vous voulez sur vous. Mais vraiment, vous avez carte blanche, donc n'hésitez pas à laisser libre cours à votre fente. Et est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Eh bien c'est parti. Ok, alors une minute, j'ai envie de dire voyage, culture, langue, expression écrite. Tabarnake, parce que j'ai vécu un an à Montréal. Trimakasi, ça veut dire merci beaucoup en indolésien. J'ai vécu quatre ans en Indolésie. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? La vitesse, les chevaux de course. Et les voyages à culture, ça c'est, je l'ai dit. Le rire, la dérision. J'adore faire un petit peu l'autodérision, de temps en temps ça fait du bien. Et puis sinon, l'ouverture d'esprit, les jeux de mots, la poésie, le rêve, la synesthésie, les couleurs, puisque c'est en lien avec la synesthésie. Un peu d'hyperactivité, certains élèves me l'ont dit. Maintenant, vous allez trop vite. Et c'est à peu près tout. Et ça tombe bien, puisque la minute est écoulée. On va tout de suite commencer par un mot que vous avez prononcé et que je pense que les enfants ne connaissent pas. C'est le mot synesthésie. Oui. Peut-être que vous pouvez leur expliquer de quoi il s'agit. Alors, c'est très simple. La synesthésie, c'est un peu la même racine que le mot synonyme, le même sens. Donc là, on parle de mobiliser plusieurs sens en même temps. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on mobilise l'ouïe, l'odorat avec les yeux, la vue en même temps. Et ça donne des gens qui sont capables de percevoir les chiffres en couleur, les mots en couleur. Pour certains compositeurs, ce sont des accords de musique, comme Olivier Massaillon, il est synesthète. Et ça donne des gens qui sont évidemment très sensibles. Et c'est vraiment des graphènes. Graphènes, c'est simplement un signe visuel quelconque, soit issu d'un alphabet, soit des chiffres, qui sont perçus en couleur de manière immédiate et indubitable. Et le problème, c'est quand on est avec ça et on le reste toute sa vie, c'est pas du tout un trouble, c'est simplement une capacité supplémentaire par rapport à d'autres gens. Mais le souci, c'est quand on est enfant, on imagine que tout le monde est pareil que soi. Et donc j'ai mis très très longtemps à m'en apercevoir. Et il faut savoir aussi que je suis une ancienne dyslexique. Et il m'est arrivé un jour en clientèle, parce que maintenant, j'ai vraiment beaucoup de facilité, beaucoup de succès en biographie. C'est la première fois de ma vie où je n'ai même pas besoin d'aller chercher le client puisqu'il vient à moi. Donc apparemment, ce que j'écris, ce que je fais, ça plaît. C'est bon signe. Oui, c'est bon signe, ça plaît. Et un jour, une cliente me disait, je lui ai rapporté le premier jet de la biographie de son mari. Et elle me disait, vous vous êtes trompée, parce que les premiers jets, il suffit surtout de corriger les noms propres. Parce que, bon, en termes d'orthographe, je n'ai pas de leçons à recevoir de personne. Et puis j'ai vraiment tellement l'habitude, ça fait tellement d'années que je fais ça. Donc c'est presque des automatismes parfois. Mais les noms propres, c'est un peu différent. Sur ma pièce, j'arrive à retrouver les noms exacts de lieux, de vie. Et les noms propres, ce n'est pas toujours facile. Et là, elle me dit, ah, mais vous savez, le grand-père de mon mari, il ne s'appelait pas Ronald. Ah bon ? Il s'appelait Arnold. Et là, je lui dis, ah, je suis vraiment absolument désolée, quand je suis vraiment fatiguée, ma dyslexie, elle revient. Et là, elle m'a regardée avec des yeux de chouette, en me disant, mais vous étiez dyslexique et vous êtes devenue écrivain, mais comment vous avez fait ? Et donc là, je lui ai expliqué que le cerveau, les experts, les scientifiques, ils en connaissaient à peine la moitié de savoir comment fonctionne le cerveau. Et c'est pour ça, à côté aussi, que je fais des conférences sur la dyslexie, sans être une orthophoniste moi-même ou une experte absolue. C'est simplement mon expérience et mon travail intellectuel qui m'a amenée à me rendre compte de ça. Et sachant que quand j'étais à l'école, je n'étais pas très brillante en orthographe, évidemment. J'aimais bien, par contre, la rédaction. Je trouve ça étonnant de penser que lorsqu'on est dyslexique, on ne peut pas être écrivain. J'ai l'impression que ça n'a aucun rapport. Évidemment, quand on est dyslexique, oui, on va inverser des lettres, mais écrire, ce n'est pas vraiment ça. Non, ça ne s'arrête pas à l'écriture correcte. L'écriture, c'est polymorphe, il y a plusieurs manières d'écrire. Il y a plusieurs manières d'écrire sur soi, d'écrire sur les autres, d'écrire dans la fiction, d'écrire du réel. Là, est-ce que je peux vous le compter ? Quand je suis partie 4 ans en Indonésie, je suis revenue et je me suis rendu compte qu'il y avait une amie à moi qui avait vécu un enfer avec un vrai pervers narcissique pendant 4 ans. Et ça a atteint des limites très graves parce qu'elle a été poussée au suicide. Elle a été envoyée par son employeur chez un psy. Et donc, de retour de 4 ans, j'étais très contente de la retrouver. Et je me suis vraiment aperçue que c'était 4 ans vraiment d'enfer absolu. Et de là, on s'était dit, tiens, tu t'es inscrite sur des sites de rencontres. Elle a beaucoup d'humour et elle me racontait les rencontres qu'elle avait fait sur Tinder, sur Mythique. Et puis bon, c'était vraiment toujours des anecdotes rigolotes parce qu'on croise tout un tas de gens très très divers et variés. Et on s'était dit, toutes les deux, on va faire quelque chose d'humoristique sur tes rencontres amoureuses après ton deuxième divorce parce qu'elle a fini par divorcer de ce monsieur-là. Et en fait, la première entretien... Entre temps, j'étais devenue biographe. Et le métier biographe, c'est qu'on interview la personne, on enregistre l'audio, ensuite on retranscrit, ensuite on réécrit, on assemble. Parce que parfois, j'ai des clients qui font des sauts dans le temps. Donc pour que ce soit un peu cohérent, il faut retravailler la structure du livre ou de la biographie. Et donc, je lui ai dit, écoute, je vais faire comme si tu étais mon client ou ma cliente, du moins. Et je vais t'interviewer. Et donc la première interview se passe bien. La deuxième interview, elle était au bord des larmes. Et je lui ai dit, attends, attends, on arrête, on arrête. Et je me suis retrouvée avec quelque chose de très très décousu. Et puis du coup, mon conjoint m'a dit, mais pourquoi t'en fais pas un thriller ? Et de là est arrivée Tyrannie et Châtiment. Et quand on écrit la première fois, même en étant biographe, un biographe n'est pas forcément un écrivain. Donc du coup, dedans, il y a 50% de réel et 50% de fiction. Elle a été d'accord, mais il a fallu que je change un certain nombre de choses, parce qu'elle avait vraiment peur qu'on la reconnaisse, évidemment. Et ce livre-là, comme j'avais une cliente à côté de Normandie, et que l'action du livre se passe en Normandie, je suis allée démarcher les libraires. Et le libraire de Cabourg m'a dit, évidemment, l'auto-édition s'est toujours un peu perçue négativement par les professionnels du milieu. Et il m'avait dit, je ne vous en prends pas six, non, mais trois, oui, à la rigueur. Le vôtre, je le commence ce soir. Donc le lundi qui a suivi, il m'a envoyé un SMS très sympathique. Il m'a fait, j'ai vraiment bondi, parce qu'il m'a dit, mais j'aime, j'adore le fond comme la forme, je mets un coup de cœur. Et donc du coup, je me suis dit, je vais aller voir les éditeurs. Et les éditions du Net ont accepté de me le ressortir, de le rééditer avec une nouvelle couverture. Et ça m'a vraiment boostée dans mon métier. Et là, actuellement, je travaille sur un recueil de poésie. Donc comme quoi, tous les chemins mènent à Rome, j'ai envie de dire. Oui, et puis l'écriture est multiple. On peut très bien écrire une biographie pour quelqu'un. C'est aussi de l'écriture, même si le sujet est réel. On peut écrire du roman, on peut écrire de la poésie. C'est les différentes extensions de ce métier-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le pitch de Tyrannie et Châtiment ? Parce que j'imagine qu'il y a des petites différences quand même avec la réalité. Oui, c'est surtout à partir de la moitié. Parce que dans la première moitié du roman, je place un peu les choses avec une narratrice qui est une psychiatre. Et elle reçoit une jeune femme qui a l'air au 36e dessous. Et je mets en place aussi un fil conducteur et du suspense. Parce que j'aime bien tenir mon lecteur en haleine. Et à la suite d'ailleurs d'un colloque auquel j'ai assisté, parce que je fais partie de l'Académie des écrivains publics de France. Et là, il y a eu un réalisateur suisse qui est venu. Et je me suis dit, tiens, je vais lui soumettre. Et je vais voir ce qu'il va en penser. Jean-François Amiguet, il m'a renvoyé une critique en me disant, c'est très bien écrit et à partir d'un certain moment, on oublie le style de l'écriture et on est vraiment absorbé par l'histoire. Et donc, c'est ce qui se passe dans la première partie. Il y a toute une mise en place de l'histoire. C'est-à-dire que Tess, elle part d'où ? Elle quitte un mari avec sa fille qui lui révèle que, bah, mais maman, mais pourquoi t'as pas divorcé plus tôt ? Donc elle tombe un peu dénue là-dessus. Et elle rencontre très 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 rapidement un autre homme qui semble correspondre à toutes ses attentes. Et en fait, elle se fait manipuler sans s'en rendre compte. Donc je décris tout ce processus dans la première moitié du roman. Et après, elle s'installe en vie commune avec lui, avec un projet de mariage. Et elle se laisse petit à petit enfermée par cet homme qui s'avère au fil du temps qui passe, c'est sur plusieurs années, qui s'avère être un monstre, en fait. Et qui développe toutes les caractéristiques, il coche toutes les cases. Sauf qu'elle, elle s'en rend pas du tout compte. Et donc là, moi je vais pas parler d'un moment, mais c'est très surprenant, parce que le lecteur s'attend à une suite logique. Et en fait, bah boum, c'est pas du tout ce à quoi on peut s'attendre. Alors pour se procurer ce livre, quels sont les moyens ? C'est préférable d'aller directement sur le site de l'éditeur. Pour quelles raisons ? Parce qu'ils ont 48 heures de DS seulement d'envoi. Alors que si vous passez sur la FNAC, Amazon, Cultura, là vous avez minimum deux semaines d'attente avant de recevoir le livre. D'accord, donc le site des éditions du net. Oui, leséditions du net.com Et dans la rubrique thriller, et apparemment c'est le plus consulté. Il y a dans les quatre panneaux de quatre livres qui sont mis en première page de la rubrique thriller, il apparaît dans les plus consultés. Et vous avez écrit d'autres fictions à part celle-là ? Non, je n'ai pas le temps parce que j'ai les biographies, ça correspond à une activité qui me rémunère. Et je n'ai vraiment pas le temps parce que ça fait un peu un cercle vertueux, une boule de neige. Et j'ai carrément des gens qui me contactent. Là, j'ai un monsieur qui fait partie d'une petite société à Saint-Cloud. Et lui, il m'a proposé de me rémunérer plus que ce que je demande à mes clients directs pour que je puisse travailler sur ces clients. Et en entretien, il me dit « Mais vous savez, je travaille avec 20 biographes, une vingtaine de biographes de l'Académie des écrits en République de France. Et vous avez une bonne réputation. » Et puis, ça m'a fait plaisir, évidemment. Et il y a aussi quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai participé à un salon de course à le chaussi. Et Tyrannie et Châtiment est arrivée finaliste sur environ 80 romans. Donc, sachant que c'était tout genre confondu, ça m'a fait un peu plaisir quand même. Les étoiles qui s'alignent un peu. Oui. C'est sympa. On parlait tout à l'heure d'un engouement pour la biographie depuis quelques années. Et vous m'en disiez les raisons. Est-ce que vous pouvez le redire ? Il y a eu deux facteurs. Il y a eu, d'abord, le confinement. Les gens, ils ont eu un mouvement vers l'intérieur. Ils se sont un peu intériorisés. Le deuxième facteur, en fait, il y en a trois. Le deuxième facteur, c'est que les jeunes générations ont de plus en plus de mal à écrire. Ce sont des générations de l'image. Et la troisième raison, c'est que les générations qui ont connu la Deuxième Guerre sont en train de disparaître. Et donc, ça, c'est une réalité. Sachant que les biographies, ça s'adresse beaucoup à des... Il y a trois raisons, principalement. Il y a soit rendre hommage à un ancêtre. Et bon, c'est pas gratuit. Une biographie, ça coûte de l'argent. Et c'est pas nécessairement des VIP ou des personnes célèbres qui le font. C'est aussi des gens qui ont l'habitude... Qui ont une généalogie écrite depuis avant Napoléon. Et ils ont l'habitude de faire leur biographie ou d'écrire des récits de vie ou d'écrire des récits avec des souvenirs communs dans une maison d'indivision, par exemple. Et donc, ça les amène à rendre hommage à une personne. Ou bien, ce sont les enfants qui sont motivés pour en savoir plus sur ce qu'était la vie de leurs parents, de leurs grands-parents. Parfois, il arrive qu'il y ait des... Entre guillemets, des dettes familiales qui soient cachées. Et c'est souvent la troisième génération qui cherche et qui délivre le secret de famille. Enfin, tout est relatif. Quand je parle de secret de famille, c'est pas nécessairement un ancêtre qui a fricoté avec la bonne de la famille. C'est parfois... C'est parce que d'une famille à l'autre, d'une personne à l'autre, on a des sensibilités différentes. Et une douleur qui a été vécue par un ancêtre peut créer une dette familiale qui est transmise de manière... Selon le principe de l'inconscient collectif qui est transmis aux autres générations. Et d'ailleurs, les experts historiens émettent l'hypothèse que Saint-Louis, c'était le deuxième de sa famille. Parce que le premier enfant hérite de son père, le deuxième enfant de sa mère, le troisième enfant des deux... Parce que c'est l'enfant du couple, il hérite de la dette familiale des deux côtés. Et le troisième enfant, le cycle recommence. Et donc Saint-Louis, c'était le deuxième enfant de Blanche de Castille. Et il se trouverait, peut-être que les historiens n'en sont pas sûrs, que Blanche de Castille ait eu des origines marocaines musulmanes. Et ce qui expliquerait pourquoi Saint-Louis, toute sa vie, il a pourchassé les protestants et il a tenté d'exterminer les musulmans. Il est mort à Tunis. Donc vous voyez, et ça, je le retrouve dans absolument toutes les familles qui sont motivées par la recherche d'informations, par le fait de dévoiler des secrets potentiels ou d'identifier des dettes. Parce que dès l'instant que la dette, elle est dite, elle est écrite, les malédictions sont soulevées, les effets sur les générations d'après sont annulés. Et on vit beaucoup mieux. Dès l'instant que c'est dit, on vit beaucoup mieux. Chacun devrait écrire sa biographie. Oui, j'ai presque envie de prescrire ça à tout le monde. Et c'est délicat parce que quand je vais en entretien, en premier entretien, c'est l'entretien de découverte où là j'explique comment je travaille et je prends contact avec la personne. Et si c'est les enfants ou les petits-enfants qui financent le projet, la personne en face de moi, elle n'est pas nécessairement motivée. Et j'ai eu le cas d'une grand-mère qui me disait, ah bah, oui, bah oui, ma fille, elle m'a offert ça. Et puis elle m'a sorti la boîte en carton, elle m'a posé sur la table. Ma fille, elle m'a offert ça, mais bon, ok, d'accord, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une biographie. Elle n'était pas très motivée au départ. Et elle finit aussi par me dire, et puis en plus, ma petite-fille, elle veut faire ça ma généalogie. Donc là, ça a fait tilt, je me suis dit, ah, la troisième génération, ok, donc là, il y a quelque chose qui est caché. Donc voilà, je l'ai mise à l'aise, et puis là, je vais commencer avec cette dame le 12 décembre, c'est mon premier entretien avec elle. Ça peut être un bon cadeau de Noël, ça pour les fêtes, une biographie, sa propre biographie. Oui, oui, ça prend du temps, parce que pour faire une biographie complète, c'est au minimum un an. D'accord. Et là, j'ai le cas aussi d'un monsieur, lui, c'est complexe, parce que c'est un client qui est autiste Asperger, et donc la communication avec lui, elle est très difficile, et il est très, 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 très rigoureux. Il faut vraiment que la virgule, elle soit là, il faut que... Et ça a été... Il a des difficultés de communication avec sa famille, et ça a été sans arrêt des allers-retours, parce qu'il a ce trouble qui perce parfois dans nos échanges, mais c'est quelqu'un quand même de construit et d'éduqué et d'intellectuellement brillant aussi. Et donc, du coup, il reconnaît la difficulté de travailler avec lui, et il reconnaît aussi les compétences que je peux avoir sur certains aspects. C'est lui qui a demandé à faire sa biographie ? Alors lui, c'était pour rendre hommage à son grand-père. D'accord. Et grand-père disparaît. Donc là, c'est un peu délicat, parce que parfois, les familles ne sont pas nécessairement motivées pour rendre hommage à un ancêtre commun qui avait eu une carrière brillante de... Je sais pas, ça peut être tout, de peintre, d'artiste-compositeur, de... Parce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui sont un petit peu tombés dans l'oubli. Donc, c'est délicat, parce qu'il y a une personne qui est très, très motivée, une autre personne qui est un peu motivée, et puis après, ça se dilue dans la famille et les branches diverses et variées, des cousins, des cousines. Est-ce que vous tombez parfois sur des faits, des événements qui ont vraiment un caractère historique, puisqu'on parlait tout à l'heure de survivants de la Seconde Guerre mondiale ? Ben oui, oui, j'ai le cas. Là, j'ai deux familles et je retrouve les mêmes témoignages d'une famille à l'autre sur la Seconde Guerre mondiale. Je retrouve les mêmes témoignages de souvenirs avec les bombes qui sont tombées à Boulogne-Bianco, les bombes qui sont tombées du côté de Rouen. Oui, j'ai... les gens, que ce soit homme ou femme, parce que là, c'était un homme d'un côté et une femme de l'autre, ils expriment les mêmes souvenirs, les mêmes émotions, parce qu'ils ont vécu exactement à la même période le même événement historique. C'est assez fascinant à découvrir. Oui, oui. C'est d'autant plus que les livres d'histoire nous présentent la chose que d'une sous un certain jour. Oui, oui. Donc, et c'est pour ça que d'ailleurs que j'adore ce que je fais vraiment, non seulement parce que je n'ai pas à chercher de clients, mais en plus de ça, j'ai une complémentarité d'un côté entre les élèves plutôt jeunes que j'ai en formation continue le soir, à la fac de droit, à la fac de science à Versailles, et les personnes très âgées qui me racontent leurs souvenirs de l'autre côté. donc j'ai vraiment un panel de personnes très très large, origines sociales, âge, conditions de vie, standards de vie, connaissances scolaires, connaissances intellectuelles, connaissances culturelles, on va dire, parce qu'on ne peut pas parler de connaissances intellectuelles, pardon, pardonnez-moi. Est-ce que vous leur trouvez quelque chose en commun à tous ces gens ? C'est une excellente question. Oui. Comme je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais de dette familiale, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment universel. Ça fait depuis 2016 que je fais ce métier, la biographie, et c'est vraiment un point commun. Même quel que soit, parce que je n'ai pas eu toujours que de la haute bourgeoisie, comme interlocuteur, j'ai aussi des gens un peu plus modestes qui ont vécu des choses très très lourdes d'un point de vue familial, parce que, ah oui, je n'ai pas terminé mon explication tout à l'heure. Donc il y a, la motivation c'est de rendre hommage à une personne disparue. Ah si, je vous l'ai dit, mettre des mots sur les mots, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent transmettre à leurs enfants, et il y a aussi des personnes qui veulent mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. Et donc, vraiment, c'est le point commun que j'ai observé, quelle que soit la motivation, parmi toutes ces familles qui viennent me voir en me demandant d'interviewer leur grand-mère, ou de les interviewer eux-mêmes, parce qu'ils sont retraités, ils ont du temps pour ça, ou bien de raconter, assembler les données sur un grand-père disparu, même une personne aussi, elle, c'était un peu différent. Là, j'avais moins de travail d'écriture, j'avais surtout la transcription de cinq cahiers rédigés par un médecin qui avait vécu dans un camp de prisonniers en Allemagne. et, vraiment, le point commun de tous ces gens-là, c'est le fait que, de un, ils ont fait leur choix en fonction de ce qu'on appelle, enfin, c'est l'inconscient, souvent, qui tire les ficelles. Carl Gustav Jung, il parlait d'inconscient collectif, ça a été un élève de Freud, et, bah, tout est là. C'est, c'est vraiment le point commun de tous ces gens-là, de toutes ces familles, c'est qu'il y a un inconscient collectif fort, il y a parfois des dettes familiales plus ou moins lourdes, héritées des ancêtres, sur jusqu'à quatre générations, parfois, même voire huit, parce que, oui, le collègue qui fait ses calculs, qui travaille avec les chiffres sur les constellations familiales, il me dit que ça peut remonter jusqu'à huit générations avant soi. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment le plus gros point commun que j'ai trouvé, c'est celui-là. Et, l'autre point commun aussi, en filigrane, c'est que les épreuves qu'on peut traverser dans la vie, c'est, il faut essayer au maximum d'essayer d'en tirer du positif, de savoir qu'est-ce que je dois apprendre de telle épreuve ou telle autre pour pouvoir ensuite regarder le futur et avancer. Une petite anecdote, quand j'ai vécu en Indonésie, donc j'avais mon conjoint, j'avais mes deux enfants et les deux enfants étaient en bas âge, ils se sont battus dans un restaurant, enfin, ils se sont battus, ils se sont chamaillés pour avoir un menu. Il n'y avait que trois menus à table, donc un pour mon mari, un pour moi et puis les enfants se chamaillaient. Donc, je demande, je commençais à apprendre l'indonésien, donc timidement, je dis une phrase en indonésien et s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me donner un autre menu ? Et dans le sens du mot, derrière le sens du mot autre, il y a aussi un autre, c'est-à-dire différent, ou bien un autre, le même. En français, on ne peut pas distinguer la notion. Et donc, je lui dis ma phrase et là, elle reste, les balinais sont, surtout les femmes. Ah oui, je peux aussi vous donner cette anecdote-là. Si quelqu'un vous dit, oh mais moi, je suis allée à Bali, je connais très bien, il y a une question à lui poser. D'après vous, sachant que, donc, je vous ai dit tout à l'heure, l'Indonésie, pays à majorité musulmane, il y a, c'est un chapelet de 15 000 îles environ, ils ne savent même pas connaître le nombre précis d'îles dedans. Et il y a la grosse île principale où se trouve la capitale Jakarta, c'est l'île de Java. Et donc, à Java, il y a des mosquées partout. Et la question à poser à quelqu'un qui prétend connaître ce pays et connaître la culture, d'après vous, entre la femme javanaise et la femme balinaise, quelle est la plus soumise ? Et évidemment, si on regarde ça de l'extérieur, bon, ok, la femme javanaise, c'est musulmane, il y a quand même une partie de l'Indonésie qui est sous la charia, quand même, il faut le savoir. Et donc, évidemment, les gens vous disent, ah, c'est la javanaise. Et en fait, c'est faux. La femme la plus soumise, c'est la balinaise. Et donc, je me rappellerai toujours cette jeune femme qui nous servait dans le petit restaurant dans lequel on mangeait notre repas, nous dire, il n'y a pas d'autre menu. Et là, mon mari, il partait, il s'est déroulé, comment ça, mais vous me prenez pour des imbéciles ? Comment ça ? C'est pas possible, mais évidemment, il y en a d'autres. Non mais arrête, c'est bon. Puis bon, on est étrangers dans un pays, on est expatriés, donc on commence pas à faire un foin parce que c'est à nous de nous mettre à la portée des gens en parlant leur langue. Et donc, en rentrant, j'ai repris mes cahiers, mais du coup, il y a un truc qu'il faut que j'arrive à comprendre. Et en fait, j'ai compris grâce à l'allemand. Parce qu'en allemand, on dit « selbe » ou « gleich ». Et c'est la différence, elle est là. C'est que « selbe », c'est le même, le même, c'est celui-là, le même, là je vais le placer là, mais c'est le même. Et « gleich », c'est la même chose, mais différente. Ça, c'est le même « gleich » que celui-là. D'accord. Et donc, du coup, grâce à l'allemand, j'ai compris la méprise. Et donc, moi, je... Tu pourrais y retourner pour... Pour m'excuser auprès de la demoiselle. Mais je me suis dit « oui, il n'y a qu'une fois quand on est rentré chez nous, où j'ai réalisé la méprise en me disant « la pauvre, on l'a mise dans un état de nerfs, dans un état émotionnel intense parce qu'on n'était content, parce que le client n'était pas content, il râlait. » Alors que c'est nous qui n'avions pas compris qu'il fallait dire « c'est le moins de la langue. » « Young line » et je ne me souviens plus parce qu'à force de ne pas pratiquer la langue, on oublie un petit peu. Alors, je vois que le temps passe trop vite comme d'habitude et je sais que vous avez mené quand même quelques poèmes. Oui. Et j'aimerais peut-être qu'on termine cette conversation sur un peu de poésie. D'accord. Donc, voilà, choisissez, je ne sais pas si vous avez déjà choisi lesquels vous avez envie de nous dire, mais là encore, vous avez carte blanche. D'accord. Alors, le lâcher prise peut-être ou synesthésie du sentiment, je me suis, enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Il y a aussi « Humain » Alors, « Humain » il a lâché prise, ça va bien ensemble. Donc, « Humain » « L'homme est ainsi fait qu'il est réglé par sa mère, brave petit soldat, obéissant et fier. L'homme est ainsi fait qu'il est épris de son rang, de l'autre tolère à peine instinct ou élan. La femme est ainsi mise, distinguée par le père, poupée si apprêtée ou femme autoritaire. Selon le schéma, pardon, selon si le schéma nous marque ou nous libère, la route tracée par l'inconscient nous sidère. Rassemblez inconscient et pensez, révisez l'intérieur de votre âme, pour que chacun de vos actes renseignés soit éclairé de cette flamme librement choisie, assumée, partagée. Rien ne vaut mieux dans l'humain de l'homme ou la femme, celui-là qui prend le risque certain d'aimer. Ah, j'ai envie quand même de vous lire la synesthésie du sentiment. Ah, je m'en suis. Il est noir, le regard qui consomme, prédateur. Je m'éclipse, angoissée, bleu foncée. Cette peur qui me ronge en bleu clair prononcé, la rage se répand d'un vert sombre en erreur qui attise l'urgence de l'envie en violet, couvert de rouge d'une colère aux aguets. Mais joue ce tintant de honte rosie, palissant de tristesse, larmoyante de gris, quand vient la surprise d'une orange sanguine, alors que la fierté nous porte du soleil, au couchant versant cette teinte clémentine. La joie de ce jaune a nul autre pareil. Un citron lumineux sur le rire qui déteint, tandis que le vrai sentiment qui étreint nous emporte vers la non-couleur de l'amour. Au moment de quitter cette terre, ce linceul nous empêche de couler, de sombrer, d'être seul. Le sentiment s'est immaculé pour toujours, indescriptible, transparent, rajeuni au pourtour. Ô Dieu, faites que ce blanc attise les âmes plus que le noir qu'à l'homme elles inspirent les femmes. Merci. Je vous en prie. Et on finit avec un dernier ? Oui, je ne sais plus si j'en ai parlé. Les rencontres dans les salons du livre m'ont amené à travailler avec un collectif d'auteurs pour sortir un recueil de poésie au mois de février 2023. Sur le thème du sentiment. Oui, c'est ça, exactement. Le lâcher prise. Méprise et mépris ne sont pas préhensions. Se méprendre et apprendre donnent de l'appréhension. Se reprendre et s'éprendre de compréhension. Après la méprise vient la prise et l'emprise du mépris n'apprend que le repas à vos dépens. Nos dépenses ne dépendent que du pouvoir de s'éprendre. Apprends que la prise n'est rien. Seul compte l'abandon, le pardon et le don. Lâchons prise. Un grand merci pour ces poèmes. C'est moi qui vous remercie. Et puis pour votre présence. C'est vraiment très généreux de prendre un peu de temps pour venir nous raconter vos passions. D'autant plus que la biographie c'est la première fois qu'on en parle à l'hôpital en tout cas ici dans cette émission. Merci beaucoup. De mon côté je vous retrouve la semaine prochaine. J'ai oublié je ne sais pas trop qui je reçois mais je serai là. Je serai là et puis portez-vous bien d'ici là. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501